et salut à tous et à toutes c'est Antrax pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui présentation de la team cra voilà ça fait maintenant un mois que j'essaie de vous tourner cette vidéo mais à chaque fois je vais optimiser un petit peu les stuff j'ai optimisé un petit peu la run donc à chaque fois je me suis dit ah non ça c'est pas bon donc voilà ça fait maintenant un mois que j'essaie de tourner cette vidéo et je la tourne enfin puisque je suis satisfait de chacune de mes stratégies donc cette team c'est quoi c'est une team du coup rush free ghost avec ça on va faire du coup le donjon squelette qui est un donjon hors free ghost et sinon on va faire donjon free ghost 1 2 et 3 donc du royal moot jusqu'au comptable et avec ça on va faire du coup la team on attend assez impressionnant puisque la team fait ça entre 1h18 pour moi personnellement et 1h45 voilà ça c'est mes deux temps que je fais sur la team donc 1h45 c'est quand je suis en live en général sinon c'est du 1h30 hors live et 1h18 en recortant donc cette team elle permet simplement donc de générer des kamas grâce au succès lié à free ghost donc sans compter les ressources puisque du coup on fait les teams sur le même compte on profite pas des ressources mais on profite des kamas générés par chaque succès en effet des donjons à chaque fois c'est du 45000 kamas par succès à gagner et on fait à chaque fois cinq succès ce qui reprend énormément de kamas par perso sachant également qu'on fait free ghost puisque free ghost c'est du coup une zone où les donjons ont une quête qui spécifique à chaque donjon seulement et on va gagner des kamas à chaque fois qu'on va passer le donjon également il à la quête de frigo ce 3 qui va nous donner plus de 400 mille kamas dès qu'on va battre les quatre sbires du compte donc mc fris qui les acclim et sylac donc la team elle gère l'entièreté des donjons de frigo ce de manière très simple avec pratiquement le full succès partout la liste des succès s'affiche tout de suite à l'écran pour vous montrer un peu la force de cette team cra il ya quelques spécificités en fonction des combats mais ça on en reparlera à chaque fois qu'on arrivera devant un décom la présentation des stuff sera un peu plus tard dans la vidéo avec notamment le stuff optimisé et le stuff low cost sachez également que en description il y aura du coup disponible la run au complète avec du coup les salles également disponibles à quelques exceptions puisqu'il ya quelques petits rushs qui me manque par rapport aux salles mais rien de méchant la plupart de la reine a été présente la reine sera en x2 évidemment en description puisque la vidéo dure normalement une heure 43 je crois du coup j'ai accéléré en x2 bien sinon ça être vraiment implivable à regarder mais au moins vous aurez du coup un aperçu qui sera disponible en description donc voilà j'espère que la team frigo ce vous plaira on se retrouve tout de suite avec du coup les différents donjons on va partir à partir du royal moot et on arrivera jusqu'au compte à rebours en fin de vidéo on fera le petit bilan de ce que rapporte la team et également je vous parlerai des idoles utilisées en globalité donc expliquer un peu le choix de ce score mais également je parlerai des stuff optimisé et low cost disponible pour cette sim bon visionnage et n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu ça fait super plaisir à tout de suite passons du coup à la phase commentée des donjons donc on va commencer avec la partie free ghost 1 donc pas parti free ghost 1 d'abord on commence avec le royal moot qu'on va faire avec le full succès disponible sur le donjon donc les deux scores d'idoles ainsi que premier et main propre du coup main propre on va simplement utiliser le sort flash empoisonné qui va nous permettre de faire les dégâts grâce à des poisons donc de terminer mob avec main propre pour les idoles ont utilisé un score qui est assez classique pour la team puisque c'est le score d'idoles avec triple po un nougat un nyan et un dago mineur vous verrez que ce sera la composition principale de cette team on existe pratiquement tous les donjons sauf deux donjons sur les gosses 2 mais ça en verra en temps voulu donc ça c'est prudent de free ghost 1 il n'y a pas vraiment de souci là dessus envoyez bien faut juste faire attention à pas tuer les mobs en tapant trop fort au pire des cas ce n'est pas vraiment très grave puisque ça reste free ghost 1 et la valeur des ressources n'est pas très importante sauf un des succès c'est environ du 15000 kamas je crois par succès donc c'est pas hyper important même si vous foirer un succès on intégrer directement avec le manseau royal pour regarder le score d'idoles et on va également faire tous les succès cependant à faire une petite modification sur un des persos c'est maître un dococo ou alors faire le choix de mettre un compagnon lumineux vous avez le choix de ce que vous allez faire c'est peu importe voilà ça là ça pas de grande importance que vous allez choisir honnêtement ça va être la même facilité au niveau du combat donc là ça peut en faire le mans son dernier donc c'est juste de repousser et moi j'ai mis un dococo donc j'attends juste de pouvoir avoir le soin du dococo sur mon cra numéro 1 ce combat là il pose pas vraiment de soucis vous voyez que t1 on peut tuer tous les mobs et ensuite le manseau on va facilement pouvoir le blitz de toute façon dès qu'on aura le soin au tour 4 voyez ici voilà on a des locs grâce au soin de coco faites gaffe à bien avoir perdu de la vita avant votre perso qui a le de coco puisqu'il faut que le soin soigne vraiment le personnage pas seulement recevoir un soin en passant au belnerie patte pour belnerie patte on va faire une petite modification sur le score d'idoles puisqu'on va retirer l'idol nyan qui du coup un peu contradictoire avec le succès statut mais surtout pour être un dynamo magistral qui est hyper important en belnerie patte puisque ça nous permet d'avoir la vocation du ben qui déloque le ben tout de suite dès le début du combat en fait voilà la vocation elle commence elle déloque le ben et puis voilà le combat est tranquille puisque le combat se repose là dessus sur le déloc du ben et en fait le full succès il ya pas de problème non plus donc c'est un script que vous pouvez utiliser sur l'obsidian sur l'obsidian vous allez voir que je vais pas faire la modification d'union mais ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire personnellement je fais pas à chaque fois le changement d'union en obsidian ce que c'est pas vraiment très dangereux et on n'a pas d'idoles à mettre autrement c'est pas comme en ben ou une façon de changer une idole pour un des succès donc là c'est très simple on va faire nous tous les succès donc on va déloque tout de suite le l'obsidian voilà on fait le petit de avec le cra qui joue en premier et on tape tout de suite les succès sur frigo 1 2 et 3 c'est très simple on va foirer en tous deux succès donc qui sont le succès du sylarg barbare et du conte statut qui sont les vraiment les succès les plus compliqués à faire avec cette team on pourrait réaliser le sylarg barbare mais serait une perte de temps énorme et ça rendrait le coin beaucoup plus complexe que finir et allemand quoi donc la voix avec l'obsidian entre et apparemment pas de souci on finit combat très rapidement au tour 3 on finit combat ça arrive de perdre des points de vie mais ça je suis pas vraiment très attention on attaque du coup directement avec le dernier combat de free ghost 2 qui est du coup le tingu plus la fuji ici le combat est très important puisqu'on va avoir une modification des idoles est également une petite modification sur le deuxième cra de la team le deuxième cra va en effet jouer avec le sort flèche de repli qui sera hyper important pour le tour 2 du cra on va faire évidemment le full succès puisque le succès rapporte énormément en tingu étant donné qu'il est doublé par la fuji donc la voie que des tours 1 on a pu faire le déloc du tingu on a pu placer un peu tous les mobs on est assez tranquille là par contre vous allez voir que je vais vouloir mettre une flèche cinglante et je fais il faut surtout pas la faire puisque voilà quand ma tête je voulais la faire alors il faut surtout pas la faire c'est important de ne pas la faire et là vous êtes tranquille puisque la fuji en fait elle est en ligne avec vous et si elle est en ligne va pas vous tuer et les autres mobs sont faciles à gérer le score d'idoles avec les bubbles et le gym est vraiment très simple pour ce combat puisque voilà les mobs sont placés en ligne avec vous vous pouvez repousser très facilement les bubbles puisque vous faites le tingu en premier c'est pas un problème non plus et le gym toute façon voilà la map le dagob il va très bien que les bubbles puisque toute façon on fait un touchable donc on s'en fiche et puis voilà donc là vous voyez le tingu est vraiment très très simple et on fait le full succès en un instant maintenant attaquer du coup le premier donjon de frigost 2 d'ailleurs c'est une petite erreur de ma part on fait plutôt le deuxième frigo de frigo 2 puisque le tingu c'est le premier donjon de frigost 2 et si du coup on va dire on tapez le coriandre on l'enchaîne avec pareil une petite jugement sur la merouillette puisque la merouillette a des faits blaster donc ça fait toujours plaisir de l'entamer très rapidement là on va pousser alors faites bien attention à un point c'est que vu qu'on joue avec les idoles po et bien en fait notre case de départ c'est pas notre case où on a vraiment commencé c'est là où on a été attiré par le po et donc on peut se permettre de taper la merouillette un peu comme on veut là vous voyez que je suis mort j'ai du coup suicidé puisque je ne pouvais pas utiliser mon pm pour le succès zombie donc voilà j'ai préféré suicider tout simplement notez bien aussi qu'il ya une petite erreur sur mes idoles puisque j'ai utilisé le score d'idoles classique et normalement faire juste en fait une petite modification du nyan par un pénitent puisque sinon le nyan ne passe pas en fait en coriandre puisqu'il est contraire avec la strat globale du donjon on a attaqué directement le colosso donc pour le colosso n'oubliez pas qu'il faut aller faire le donjon chaffeur avant de le faire là sur ce combat là j'ai fait un petit fait puisque en fait j'ai oublié de faire la variante de sort du chaffeur et j'ai pris le chaffeur normal donc c'est un peu bien pire un peu dans le mal en fait alors là j'ai mis plus de temps que je vais d'habitude pour faire ce combat mais c'est pas vraiment un problème vous allez voir ça reste un combat très facile c'est du free ghost 2 donc là il suffit jeûnant de gérer un peu le colosso voilà il faut juste jarte et colosso on le garde vraiment très loin le temps de faire les succès tranquillement sachant que le blair on peut pas taper au tour 2 enfin dans le tour 3 pour qu'on puisse taper le crawler à le blair on va la sacrifier on n'a pas envie de taper on va en taper le crawler donc le quatrième crapaud à taper on prépare les boosts tranquillement et voilà on va taper le crawler puis le colosso et après ce sera très simple le blair on s'est vraiment pas un mot qui est dangereux pendant tout combat juste voilà il empêche de pouvoir gérer un peu le combat comme on a envie et ça c'est qu'un détail donc là vous voyez du coup il ya une petite erreur du coup chaffeur va me poser un peu souci parce qu'il ne tapera pas tout de suite je vais devoir attendre le troisième crassant pour avoir un chaffeur qui tape bien c'est assez gênant puisque du coup je peux pas blitz le colosso mais bon voilà je pose pas vraiment de souci ne vous inquiétez pas par rapport à ça ensuite ça pour le prochain donjon ce sera le court céleste donc pour vous cesse on va pas récupérer le score d'idol qu'il y avait pour le tingu je pense que vous rappelez du coup le score avec les gyms c'est un score qui est assez simple puisqu'on fait le succès glure céleste premier donc du coup vu qu'on tue le glure céleste premier on s'en fiche un petit peu de booster les autres mobs c'est vraiment pas un souci les booster puisqu'après on va pouvoir gérer l'intouchable ici vous voyez que j'ai une petite modification puisque tous mes cras vont jouer en 11p à 6 pm au lieu du tout 5 alors d'ailleurs petit rectification c'est le deuxième et le quatrième cra qui ont joué en tout 5 et le premier ainsi que le troisième qui ont joué en 6 donc là en fait je vais simplement avec le premier cra vous voyez que je mets tous les bouts sur deuxième cra puisque mon premier cra va servir en fait de placement et de déloc de l'idol jim c'est pour ça que c'est pas un cra que je considère vraiment comme dégâts sur ce combat là on voyait qu'ici dès le tour 2 on va mettre bien un paquet sur les mobs au fond d'un app et là on va pouvoir directement placer le glure céleste afin d'être tranquille la flèche répulsive est vraiment très intéressant puisqu'elle permet de pousser en diagonale donc voilà ce que je vais faire je pose vraiment en diagonale le glure céleste et je permets du coup un perso de se passer donc là j'ai un petit moment d'hésitation puisque je savais pas ce que je voulais faire réellement c'est les petits soucis qu'il y a avec le glure céleste c'est que vu que les personnes tous les mêmes rêves souvent le glure 16 a un petit peu bégayé sur ce qu'il va faire mais bon voilà ça il faut juste réfléchir un peu à ce tour 2 et c'est tout ce qu'il y a à faire donc là vous voyez que j'utilise la flèche du jugement pour déloc simplement parce qu'elle est sur deux lignes donc ça m'a permis de profiter quand même d'une ligne de dégâts de la jugement et ensuite de taper avec le reste de mes p1 c'est pour ça que le 12p est quand même très pratique sur l'écran à ce moment là et vous voyez que je tombe très largement le glure cs y'a pas de souci là dessus et maintenant on peut facilement repousser les mobs ils sont vraiment pas gênant pour pour ça et surtout le méli-glure qu'on va pouvoir tuer vraiment très très rapidement le méli-glure ayant des effets blaster il va très vite à se faire tuer et là on peut utiliser facilement des zones pour clôturer ce combat donc le glure cs voilà il ya juste un petit aléatoire sur le tour 2 c'est pour ça que vous pouvez perdre un tout petit peu de temps mais le combat est vraiment plutôt simple on arrive directement à frigost 3 faut parler au baron douillard afin de récupérer une quête de permettre en fait d'avoir la vie de recherche du compte à rebours pourquoi on récupère la vie de recherche du compte à rebours puisque c'est l'étape obligatoire de toute façon sur la run que de taper le compte à rebours c'est la fin de la run et surtout c'est gratuit en fait on a besoin de chercher le mob etc et dans son donjon il ne bougera jamais et voilà ça donne 2040 de plomb gratuitement donc c'est hyper intéressant à faire comme quête on se retrouve avec le niza donc le niza ici qu'on va faire en deux tours donc on récupère toujours le score d'idoles classique que j'utilise ainsi que le 12 5 sur les perso ici on a du coup on a une flèche des ventes sur le niza pour pouvoir nous placer ensuite entre le nesil et le drosséral ici on est super bien puisqu'on a une position du coup qui nous permettent de tuer en fait les trois les deux mobs et le tour 1 et ça c'est vraiment génial donc là comme vous pouvez voir je peux tuer pratiquement le nesil dans une flèche des ventes nouveau sur lui qui a peut-être aussi d'avoir une facilité s'il faut pour pour des lois qui va tout s'il niza a déjà perdu un tiers de ses points de vie donc là voilà on va pouvoir des loques tout pareil le niza on s'en charge bien que le dox flèche dévorante franchement c'est le vraiment le sort de la run donc profitez-en utiliser un maximum c'est vraiment très simple vous voyez deux tours pour le niza avec un perso encore en robe maintenant on attaque et du coup le silargue donc le silargue c'est un donjon où il ya un tout petit peu d'aléatoire pour une seule chose et que je récupère pas toujours ma vita en fait sur le silargue personnellement vous pouvez la récupérer vous vous allez voir que sur ce combat en fait j'ai fait l'ot2 parce que je récupère pas toujours ma vita et ici j'ai récupéré ma vita et perso ils ont up juste avant le donjon pas juste dans le boss et donc du coup je vais tuer la révocation du silargue voilà du bon sordide et cette réinvoque en fait va faire que mes personnes étant pacifistes voilà la petite aléatoire mais ça vous pouvez facilement le gérer en juste soit ne prenant pas le up soit en tapant au perso avant de tuer le mob ça c'est vous qui voyez vous allez pouvoir gérer comme vous voulez et même si vous faites cette erreur comme j'ai fait moi vous allez voir que le combat est très simple c'est pour ça que j'ai gardé d'ailleurs cet enregistrement là pour la vidéo non parce que vous pouvez voir que même avec ce petit fait qui arrive assez fréquemment je vais me cacher vous pouvez gérer combat très facilement en quatre tours il me semble le combat donc voilà c'est vraiment pas un problème de faire ce fait là c'est pour ça que je tenais vraiment vous le montrer up et là on va pouvoir enchaîner avec le silargue pour trois on a tué le brigo glour avec le silargue avec lancé là quand bien entamé je veux dire on va laisser je crois quelque chose comme 4000 points de vie 4000 5000 points de vie donc c'est vraiment très peu et là on va pouvoir tranquillement le terminé donc le silargue c'est de ce petit aléatoire c'est le seul donjon canalatoire avec le compte avec le cour céleste autour d'eux là c'est un des dons préférés parce que c'est le premier donjon que j'ai théorique raf sur free ghost 3 c'est le clim ici on va récupérer de nouveau le sixième pm ça veut dire qu'on va enlever le turbulent sur tous les persos et on pourra faire un nomade qui va être beaucoup plus simple donc là j'ai un placement qui était pas top du club du de l'empaillé mais c'est pas grave voilà c'est pour ça qu'il a fait un petit peu bégué parce que j'ai pas l'habitude qui se passe là d'habitude il reste un peu en ligne de vue je peux me spammer les flèches du jugement dessus mais là c'est pas grave on va faire des harcelantes et on va le tuer tout de même autour d'eux le but c'est de faire vraiment ce combat au tour 3 puisque à partir du tour 3 on peut taper le clim on peut taper avant donc voilà on attend le tour 3 pour pouvoir tuer le fit tranquillement on s'approche bien pour pouvoir respecter nos maths facilement et chargé les flèches dévorantes sur le clim en cas de besoin mais c'est vrai que c'est un mot qui est assez facile à tuer on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de flèches voyez hop le déloc qui est déjà fait en fait jugement on peut taper vraiment le premier crasse souvent il va faire du placement mais il tape comme au minimum une fois parce qu'ils jouent en dofus tacheter donc c'est assez important de déloc et vous voyez que là d'un écran et tranquille fou qui respecte nomade on attaque un an est aujourd'hui plus dur de la reine qui est missy frise avec le succès collant plus nomade donc le succès nomade est très très simple et succès collant est assez embêtant donc ça c'est un des succès que vous pouvez si vous voulez supprimer sur la run voilà ça c'est à vous de voir en fonction de comment vous gérez avec le stuff le coste j'ai pas essayé de faire collant voilà c'est la seule petite différence que vous allez voir avec le stuff le coste que je vous présenterai en fin de vidéo c'est voilà collant c'est récent que je le fais voilà j'ai un peu réfléchi sur ce combat et c'est récent que je le fais avant je faisais que nomade donc je sais pas si le stuff y passe normalement il devrait passer mais en tout cas voilà vous pouvez vraiment vous en passer c'est pas un souci ça reste un succès sur la reine c'est pas un problème pensez surtout à un confort de rennes on pensait forcément à faire un maximum de succès après c'est sûr n'allez pas à faire que trois succès sur la reine on se comprend bien là dessus mais voilà j'ai pas forcément à faire le full sucre et frigo ce fait une run qui est agréable qui est facile à gérer où le pattern n'est pas vraiment dur et puis voilà donc là par exemple ici moi je le gère maintenant le collant et je fais à chaque fois mais c'est vrai que j'ai pendant un bon moment je ne faisais pas donc là on va tuer des deux tours 1 et 2 on tue vers glaceurs et le carcani qui sont les meubles les plus chiants du combat le stalak on peut facilement le gérer et la missis frise après elle nous met des dégâts ça arrive régulièrement que je perds des persos sur la partie missis frise mais je me dis que c'est pas vraiment forcément grave en fait de perdre des perçois missis frise puisqu'il suffit juste d'un cra voire deux points safe pour pour la gérer facilement donc ya pas de souci là dessus faut juste bien penser aux balises puisque les balises elles sont vraiment faites pour ce genre de succès puisque les balises sont à un tour sur deux au niveau du décalage ça veut dire que lorsqu'on a lancé une balise le droit d'un plan c'est l'autre balise etc 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 donc là vous voyez j'ai fait si un petit fail et soigner la missis frise j'aurais dû faire une flèche glacée juste avant pour ainsi j'ai décidé de la déloc et là va me tuer deux crâmes et c'est pas vraiment un problème encore une fois comme je vous l'ai dit et donc là on va pouvoir tranquillement quand on l'a dessus ce tout si normalement ouais c'est toujours du t4 et 5 la missis frise donc y'a pas trop de soucis voilà 4000 points de vie on devrait la tuer au tour 5 l'air va pas d'un peu d'effort comme si vous pouvez éloigner un cra comme j'ai fait la vue de la crasse si vous avez vraiment peur voilà on peut la soigner et taper et on est assez large on se retrouvera du coup un an avec le tout dernier boss de frigo ce 3 qui du coup le compte à rebours avec une un cycle en fait qui est assez simple pour faire le compte à rebours voilà donc comme vous avez dit j'aime pas beaucoup les idoles où il faut baser tout sur un one shot notamment les compositions yosh avec cette team là c'est pour ça que j'adore jouer avec la composition dpo et donc du coup là c'est vraiment une strat qui est très facile à gérer donc là vous avez juste à mettre 6 pm sur l'écran et à taper on voit la tour 1 c'est tir puissant en maîtrise de l'arc et ensuite vous faites flèche dévorante et jugement sur le grand duc voilà on a une ligne de vue sur le grand c'est très bien là c'est la dévorante et le tue le grand duc tant mieux vous pouvez mettre une flèche du jugement sur le cycloïde si ça marche pas avec le petit décalage le youtube il passe pile poil à côté du du grand duc est permis de faire largement le qu'il donc là vous voyez que tour de jeu pour des loques le compte avec une boucle que j'adore puisque la boucle en fait elle va me permettre d'avoir le compte qui tape fin qui est tout en même endroit est en fait d'avoir mes perso qui ont toujours la même cible à taper ils vont jamais changer de sens horaire et ça j'adore puisque ça permet sur un moment de femmes en fait d'avoir toujours une case à cibler et du coup une seule case à retenir c'est parfait donc là autour de le compte à bout on a mis vraiment très mal c'est vraiment une bonne chose d'un petit aléatoire qui peut y avoir c'est le compte à rebours au niveau de sa roublard 10 mais c'est pas vraiment un souci ça va juste changer un peu l'attirance dpo mais c'est pas un problème sur l'idée globale qu'on va faire de ce tour ci à taper le nocturne pensez bien ce tour ci à ne pas mettre de flèche dévorante sur une octu puisque sinon vous allez taper le compte à rebours et vous avez du coup vous tuer j'ai fait un petit fail mais ça c'est pas vraiment très grave c'est un petit fail de décalage j'ai fait une case de trop loin et c'est pas un problème et là là sur le tour 4 où on va pouvoir largement tuer le compte voilà selon votre placement vous allez peut-être pouvoir délocue avec le premier perso sinon faites-le avec le deuxième perso c'est vraiment pas un problème vous voyez qu'il y en a largement ces dégâts pareil je repars toujours sur mon même système de faire avec les sorts à double poussée donc flèche percée fait jugement et on se retrouve du coup après tous ces combats pour la présentation des stuff utilisés donc pour le stuff optimisé voici le stuff donc un stuff en 12 pa 5 pm à 85 de coup critique on va se baser du coup énormément sur la force et l'agilité qui sont du coup les deux voies pour le plus utiliser avec la flèche dévoiante l'agilité et la flèche du jugement pour la voie force donc moi personnellement je n'ai pas héritement c'est ces femmes là ce sont les mêmes que j'aimerais bien avoir j'ai pas envie de changer mais c'est simplement parce que la rene elle passe très bien donc moi j'ai plutôt des exos critique sur ces items là et je n'ai pas les pour cent dommages sort donc voilà c'est une petite paire de dommages que je pourrais avoir en plus et voilà donc je joue avec un crainte acheter évidemment les autres en dorigami et ensuite je joue du coup le turbulent plus 12 pa qui pour moi obligatoire sur le crâne puisque le coup en paie à ses soeurs étant quasiment tout le temps à 3 pa sauf qu'elle c'est de tir plus de mes risques de l'arc voilà tous ces sorts sont utiles sont un 3 pa donc voilà c'était pour moi c'est important de jouer un stuff douze paire donc il est également possible de jouer en fait à nord et de jouer du coup avec un dofus des glaces pour avoir le 6 pm et ne pas changer de stuff au comptes à rebours ainsi qu'au clim mais voilà ça c'est l'utilisation que vous pouvez faire c'est vous qui voyez personnellement je vous conseille plutôt la pièce qui est beaucoup moins cher et vous avoir un peu plus de dégâts c'est plus sympa voilà donc ça c'est pour le stuff optimisé mais maintenant je vous montrer le stuff plus low cost donc le staff plus low cost ça va être simple ça va être la même base avec la pan greffe street torquionia sauf qu'on va jouer sans les exos alors j'ai quand même rajouté l'exo puisque moi quand j'ai fait mes tests sur ce stuff là je n'avais pas de quatre feuilles non exo donc j'ai dû jouer avec des quatre feuilles exo donc voilà ce stuff là il passe très bien mais j'ai testé en douce pa je pense qu'on se paye pas aussi il n'y a pas de souci là-dessus le 11 pa marche jusque voilà moi j'ai testé comme ça je vous montre comme j'ai testé et approuvé ou si vous pouvez jouer que en 11 pa joué là quand on se paie à ça marchera aussi n'y a pas de souci là dessus au niveau des exos critique à faire il y en a que deux à faire sur l'ensemble du stuff là où avec l'autre stuff il avait quatre à faire donc vous pouvez être facilement trouver un item ou en mettre deux moi j'ai mis sur l'amulette mais vous mettez sur la coiffe la ceinture les bosses fait vraiment ce que vous voulez et le reste si vous pouvez payer des exos d'eau sort c'est encore mieux donc voilà ça c'est le stuff qui passe en étant assez low cost ensuite j'ai quand même une petite variante de stuff puisque c'est un autre stuff qui marche il est juste moins bien notamment pour deux combats sur toute la ronde ça va être le conte versatil donc on ne versatil du coup on pourra pas farme pas spam le sort comme on veut et également pour une salle de donjon colossaux puisque c'est une salle où il ya trois mois qui ont des résistances air ça va être le stuff alistair bavé là en effet ce stuff là c'est le premier style avec lequel j'ai fait une run donc du coup c'est un stuff en 12 pa avec 1300 d'agilité et en fait on joue avec la ceinture de classe cra qui nous permet de faire 4 dévorantes par tour ça veut dire qu'un cra c'est tout ça va être que du dévorant des ventes des ventes voilà il va faire que ça de tous et tout mais du coup ça veut dire qu'il peut changer sur un mob une double dévorante puis sur un autre mob et nouveau une double dévente c'est vraiment super fort comme dégâts après c'est sûr que la perte de la jugement c'est embêtant pour versatil au compte c'est également embêtant pour du coup de certaines salles simplement où les mobs ont des résistances air donc voilà c'est un stuff qui joue up si vous n'avez pas les stuff pas de greffe mais sinon passez quand même pas les stuff pas de greffe ils sont quand même beaucoup plus adapté à la composition en passant aux idoles donc les idoles voilà le score utilisé pour la plupart des combats donc vous avez vu que je change juste alors aux bennery pattes je change une idole je change les idoles complètement au tenku et ils veulent complètement ou l'ours céleste alors déjà j'ai expliqué pourquoi je fais ces changements au bennery pattes je fais le changement de mettre un dynamo magistral simplement car l'invocation du ben va pouvoir déloc le ben dès le tour 1 grâce au dynamo donc c'est beaucoup plus intéressant et de plus j'ai pas envie de jouer en yann puisqu'on fait le succès statut succès statut va nous faire perdre des points de vie donc le dynamo rentre très bien vous savez juste à enlever le nyan mettre le dynamo j'ai toujours un score de 100 et ça passe très bien également il y aura pour le coriandre et a juste aussi également le nyan qui voudra enlever pour mettre autre chose personnellement j'ai mis le pénitent quand j'y pense quand j'y pense pas malheureusement je perds le score de 100 je passe qu'avec le score 130 je crois 165 voilà le premier succès de score donc ça c'est ce que je fais pour ce moment là et sinon pour le tenku et pour le tour céleste je passe sur un score totalement différent puisque je pars sur un stuff avec quatre bobble gym et d'agob majeur alors pourquoi ce score simplement ce que j'ai des combats où je vais éviter de me prendre des dégâts en effet au tenku on peut facilement avec la map éviter de prendre les dégâts de la fuji puisque si on la met dans notre ligne directement elle peut pas nous taper elle tape que en diagonale donc on peut esquiver c'est dommage et tuer le tenku en premier puisque c'est le succès du donjon et pareil en glure céleste où on va d'abord tuer le glure céleste puisqu'il a le succès premier et ensuite les mobs on peut facilement les esquiver pour qu'il ne fasse pas de dégâts le milliglure notamment est un mob qui doit presque jamais tapé dans les combats le le courant le gloire gagne va taper un peu à distance ça on peut facilement esquiver également et le gourmand est un bob avec des fesses de pesante enfin qui met la pesanteur il n'y a pas de souci c'est vraiment un mob très facile à gérer donc voilà c'est les deux seuls combats où je change les idoles ainsi que le ben du coup avec la petite idole du dynamo magistral voilà donc ça c'est tout la présentation de la team j'espère que la vidéo vous a plu c'est qu'à n'oubliez pas de bombarder des pouces bleus et de me dire en commentaire on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sinon n'oubliez pas que je suis également en live assez régulièrement sur twitch et en traxe passez une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve du coup avec un petit bilan donc du coup il y a environ 17 millions qui est généré par la team en kama cache après le reste il ya également des ressources qui peuvent se vendre notamment une ressource de chaque boss après chaque donjon donc en deux teams on a presque à avoir dix fois la ressource chaque poste donc c'est vraiment très intéressant donc voilà j'espère vraiment que la team vous a plu ainsi que la vidéo n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like ciao tout le monde midi je me lève j'ai lu ma toux on dormit maintenant si on a vraiment tous les jours en fin d'office pour quelques heures faut que je droppe encore pour s'teuf mon sacré heure et on Sous-titrage ST' 501